Alors salut les amis, aujourd'hui on est avec une victime de pervers narcissique, voilà. Alors je vais le laisser se présenter alors. Alors je m'appelle Philippe, j'ai 21 ans et je suis un homme transgenre et j'ai vécu cette relation à l'époque où j'étais encore une femme au lycée et lui c'était un homme, du coup. D'accord. Et tu l'as vécu quand même assez mal et tout ? Oui, oui, parce qu'il me rabaissait tout le temps. En fait il me rabaissait énormément, il m'a insulté, il m'a déjà frappé plusieurs fois parce que c'était un ancien harcelé, donc c'était un homme qui était très frustré dans sa vie et du coup j'étais un peu son punching ball quoi en fait. D'accord. Et j'acceptais ça parce que je me disais non mais c'est sa colère, c'est moi, je l'aime, je l'accepte tel qu'il est. Et en fait, bah non c'est pas ok. Tu l'as jamais sauvé au final ? Non, jamais. Et je l'ai plaqué mais ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. 3 ans quand même. 3 ans avec cet homme, ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'étais quand même sous emprise, tu considères ou pas toi ? Ouais, ouais j'avais tout le temps peur pour lui, quand je voulais m'éloigner de lui, il menaçait de se suicider, donc je revenais vers lui pour l'aider, etc. Voilà, chantage et tout. Et à la fin, à la fin c'était plus possible parce que moi, moi je venais faire mon coming out et en fait fallait que je juge ma vie telle que je la voulais et il me rabaissait tout le temps comme une femme. Moi j'étais une femme masculine mais il voulait que j'ai les cheveux tout le temps détachés, que je mette des robes, des jupes et c'était pas du tout moi, c'était même pas mon style. Donc en fait je me suis rendu compte qu'en fait il m'aimait pas moi. Il m'aimait contrôler en fait, il voulait. Ouais, il m'aimait pas moi tel que j'étais en fait et c'était impossible. J'étais très très malheureuse à ce moment-là quoi. Ah ouais et d'ailleurs quand t'étais pas comme lui il voulait, il te faisait des grosses crises, c'est ça et tout. Ouais, ouais totalement. Il me faisait la gueule toute la journée, il me parlait même pas, genre j'existais plus en fait. J'étais au lycée donc... C'était dans ce radio. Ouais c'est ça et il râlait ouais, t'es tout le temps avec tes potes, tu t'habilles comme eux, etc. T'es jamais avec moi alors que c'était faux, je prenais tout mon temps avec lui, etc. Enfin c'était vraiment... Jamais assez en fait. Jamais assez avec lui. D'accord et donc du coup comment tu l'as rencontrée ? Moi je l'ai rencontrée, on était au collège. D'accord. On était au collège dans la même classe et du coup on était en troisième dans la même classe et du coup de fil en aiguille on s'est rapprochés quoi. Ah ouais mais ça s'est fait assez vite ou toi c'était plutôt tranquille et tout au début ? Ça s'était fait plutôt assez vite ouais. Ouais assez vite. Parce qu'en fait toutes mes copines elles étaient en couple et du coup moi aussi je voulais être en couple. Ah t'avais envie de... Ouais ouais quand t'es au collège j'étais un peu teubée comme ça et en fait une des plus grosses erreurs de meufs dit quoi. T'avais envie de suivre le cours quoi. Ouais un peu, bah c'est tout que j'étais un peu la meuf bizarre donc je voulais un peu être moins bizarre que les autres meufs voilà quoi. S'entirent comme les autres au final. Ouais c'est ça. Ouais au final n'en faut pas. Il faut être il faut être soi-même en fait faut arrêter de... Ouais grave en plus c'est notre plus grande force d'être nous-mêmes au fond après avoir vécu ça quand même. Ouais et puis après quand on est nous-mêmes en fait on s'accepte on est plus heureux en fait dans nos défauts comme dans nos qualités en fait. Ouais grave c'est important et du coup à partir de quand t'as eu des doutes sur cette personne toi qu'elle était différente et toxique ? Bah il me prenait vraiment à partir dans les couloirs il me plaquait contre les murs il me rabaissait vraiment énormément, il m'insultait et il était toujours beaucoup sur les notes comme quoi lui était plus intelligent que moi elle était plus fort que moi et physiquement psychologiquement etc et en fait au bout d'un moment en fait j'étais juste épuisée mentalement et j'ai fait non en fait je me casse en fait. Ouais à partir de là t'as dit stop. Ouais non c'était 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 mort enfin... Tu te rendais compte déjà qu'il était toxique, qu'il était bizarre ou pas encore ? Bah en fait euh... en fait tous mes amis arrêtaient pas de me le dire et moi j'écoutais pas. Avec l'amour et tout. Ouais c'est ça j'ai dit non vous le comprenez pas en fait non en fait c'était moi qui t'es con. D'accord et euh... il reste deux questions alors qu'est-ce qui a fait que t'as eu le déclic du coup ? Tu l'as quitté, tu l'as têj ? Euh... je crois que c'est parce qu'en fait il avait même pas les couilles de me plaquer et j'entendais de la part de ses amis comme quoi il arrêtait pas de dire que j'étais trop conne et qu'il allait me quitter. Et en fait ça faisait genre des mois que j'entendais ça de la part de ses amis des bruits de couloir et il osait pas, il avait pas les couilles. Ah ouais ? Moi j'étais pas bien, j'étais en me disant vas-y frère t'as pas de couilles, moi je vais le faire et du coup euh... Tu l'as quitté ? Ouais. Et il s'est comporté comment quand tu l'as quitté, il t'a harcelé ou il est redevenu gentil, le love bombing ? Euh... non il m'a envoyé plein de messages disant qu'il était pas bien, qu'il était triste, qu'il allait se foutre en l'air, il a essayé de m'appeler plein de fois etc. Mais euh... mais très vite il a arrêté parce que lui aussi il avait envie que ça se termine donc je pense que du coup euh... Ça s'est plutôt bien passé la rupture. Ah bah t'as eu de la chance parce que souvent ils font leur petit bout de chemin avant pour que ça soit toi la folle à la fin tu vois ? Ouais mais moi le truc c'est que j'ai fait mon coming out donc juste après je suis sortie avec une femme. Euh... donc comment dire que du coup euh... il avait plutôt le seum. Ouais ouais tu t'es relevé assez vite en plus. Ouais c'est ça, totalement. Et en plus c'était une relation saine après t'es pas... Ah ouais euh... Ouais une relation plutôt saine ouais. D'accord et dernière question euh... après la séparation est-ce qu'il a continué à te traquer ou t'harceler du coup ? Euh... non mais au vu qu'on était dans le même lycée du coup on continuait de se croiser tous les jours du coup. Ah ouais mais il te calculait pas du tout toi ? Il te faisait un ghosting quoi. Ouais c'est ça, un peu en fierté etc. euh... mais il avait le seum ouais. Ouais. Ça se sentait ouais. Mais il a jamais essayé de te rappeler. Non 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 ça a été là dessus. D'accord bah en tout cas euh... Bravo à toi. Merci. Merci. De t'en être rendu compte et voilà bah merci pour ton témoignage. Merci. Bonne journée. A toi aussi !